bonjour à ceux qui se connectent donc pensez comme toujours à bien prendre votre matériel donc un tapis épais comme le mien qui est derrière n'hésitez pas à me dire si le son marche bien si la vidéo marche bien aussi je pense qu'il ya toujours un petit temps de décalage donc n'hésitez pas à envoyer les commentaires parfait ok on va commencer les autres prendront en route donc on a un autre tapis on a de l'eau éventuellement un petit coussin à mettre sous la tête et on va commencer maintenant donc comme toujours alors soit vous commencez assis comme moi soit vous êtes allongé sur le dos sur votre tapis vous pouvez même vous mettre debout si vous voulez salut maryse merci donc on peut se mettre aussi debout si on veut et dans tous les cas on va commencer à engager ce qu'on appelle en pilates le centre du corps donc le centre je réponds un message donc le centre c'est le transverse le plancher palvien les lombaires le transverse ça n'a pas changé on le sait maintenant c'est le muscle qui fait tout le tour de la taille c'est le muscle le plus profond des abdominaux donc quelque part un petit peu le plus important donc pour bien travailler le transverse il suffit de creuser le ventre on aspire vraiment le nombril on veut avoir le ventre même pas plat creux on veut le rentrer à l'intérieur donc comme quand vous voulez fermer votre pantalon qui est trop petit à la taille ou quand on est sur la plage et qu'on se lève de la serviette et qu'on veut faire croire à tout le monde qu'on a le ventre plat là aussi en général on essaye de rentrer le ventre voilà donc on garde pas le ventre ressorti en essayant de le contracter on le creuse tout simplement donc quand on creuse le ventre qu'est ce qui se passe et bien le périnée se contracte lui aussi donc je rappelle que il n'y a pas que les femmes qui ont un périnée les hommes aussi donc le périnée se contracte un petit peu lui aussi ça se fait tout seul et quand le transverse et le périnée travaille ensemble ça vous gagne autour de la taille ça protège votre dos pendant les exercices donc le fait de rentrer le ventre c'est super parce que ça fait travailler tout le centre de votre corps et en même temps ça le protège ça protège le dos donc la consigne importante une seule à retenir c'est rentrer le ventre ensuite on se touche on se tient toujours bien droit on se tient dos étiré donc je suis pas avaîchée comme ça non j'étire mon dos et voyez quand j'étire je peux grandir 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 toujours le ventre creuser plus vous allez creuser le ventre plus ça va vous aider à étirer votre dos ensuite on baisse les épaules on les roule un petit peu vers l'arrière on a bu sport n'est pas comme ça non plus faut juste sortir un petit peu la poitrine et plaquer les homoplates dans le dos donc quand on dit plaquer les homoplates c'est une image en fait on veut que vous activiez tous les muscles autour des homoplates et en haut du dos donc pour ça on imagine qu'on colle nos homoplates dans notre dos ça va nous aide à gainer et sinon vous pouvez comme autre image prendre hulk qui fait la force qui montre vraiment qui gonfle en fait son dos donc voilà moi je sais que ça m'aide cette image de hulk j'imagine que je contracte que je veux montrer mes muscles en haut du dos et ça aide à bien gainer le haut du dos donc centre engagé ça veut tout simplement dire qu'on rentre le ventre on se grandit on ouvre on baisse les épaules on plaque les homoplates on rentre un peu le menton sur un peu comme ça ou pas trop non plus comme ça l'entre deux que l'arrière de la tête s'aligne avec votre cou et votre dos ok donc comme ça et pas comme ça pas trop comme ça non plus faut que ça fasse droit donc en fait si vous ne vous rappelez plus comment est le placement en pilates et bien il faut tout simplement essayer de se tenir et de se placer le mieux possible le plus aligné possible la respiration donc toujours thoracique elle se passe ici la respiration en pilates je mets mes mains ici parce que quand je vais respirer c'est là que ça va se gonfler et non pas au niveau du ventre donc j'inspire par le nez vous allez voir que mes côtes vont pousser mes mains et j'expire par ma gorge mes mains se rapprochent vous le voyez j'inspire et j'expire ok donc ça doit vraiment s'ouvrir et se fermer quand vous respirez c'est à ce niveau là et pour que ça le fasse vraiment que ça s'ouvre et bien focalisez-vous encore une fois sur le fait de rentrer le ventre si vous rentrez le ventre votre corps s'adapte vous êtes obligé de respirer c'est quand même mieux et du coup ça respire ça gonfle en tout cas à ce niveau là ok allez on va commencer à s'échauffer tranquillement donc là c'est mieux d'être debout ou assis vous allez avoir un petit peu de mal allongé donc on fait rouler la tête devant doucement juste devant et ensuite on regarde les côtés sans tourner les épaules et ensuite on regarde en haut et en bas ok ensuite vous allez rouler les épaules vers l'arrière tranquillement et on va échauffer nos poignets donc on joint les mains on croise les doigts on tourne pas les poignets comme ça dans tous les sens on les tourne ici de gauche à droite très bien allez on va continuer l'échauffement sur le tapis donc là on est assis au bout de notre tapis dos droit on tend les bras on courbe le dos baisser les épaules on rentre le ventre on remonte on inspire on étire bras au dessus de la tête je courbe le dos je creuse le ventre je bloque je remonte en rentrant le ventre j'expire je descends et j'expire en creusant le ventre je me grimpe et j'étire encore je courbe le dos je rentre le ventre je bloque et j'expire je remonte et notre but c'est de nous allonger sur le tapis donc on se rapproche, chacun va à son rythme et moi au prochain je m'allonge sur le dos en creusant bien le ventre, en retenant la descente et hop je suis allongée je ramène mes pieds et talons sous les genoux je joigne les mains, je croise les doigts, je tourne les paumes plafond, on aime bien enchaîner directement donc on essaye de ne pas marquer de pause on expire en un rôle du buste on inspire, on redescend on expire, on monte on inspire, on redescend, on étire j'expire, j'enroule j'inspire, je descends, j'étire j'expire j'inspire, je descends et ensuite je bloque je place une jambe chaise renversée et l'autre et je continue donc les jambes ne bougent pas, chaise renversée c'est vraiment genoux au-dessus des hanches jambes parallèles au sol je creuse bien le ventre j'expire j'inspire, je ramène j'expire j'inspire, je ramène ensuite je bloque j'étire une seule jambe, pied pointe j'inspire, je ramène j'expire, je tends l'autre jambe j'inspire, je ramène j'expire, je tends j'inspire, j'expire j'inspire, j'expire j'inspire, je ramène et ensuite on tend nos deux jambes, pied pointe et on inspire, on ramène on expire autant creuser le ventre on inspire, on ramène on expire autant on inspire, on ramène on pose la tête on ramène les bras bien plaqués le long du corps on pose un pied au sol et l'autre un tout petit peu plus large que les hanches les deux pieds bien ancrés dans le tapis on creuse le ventre on plaque les lombaires vous levez les fesses les lombaires, le dos on serre les fessiers et on redéroule le dos une vertèbre après l'autre on inspire en bas j'expire, je monte donc bascule du bassin je serre bien mes fessiers j'inspire en haut et j'expire, je redescends mon dos une vertèbre après l'autre et j'inspire en bas et je repars je monte donc on serre très fort les fessiers on les sent travailler si vous n'êtes pas à l'aise des fois c'est qu'on a mis les jambes beaucoup trop en avant le pied trop en avant donc mettez-le bien sous le genou et on descend ensuite vous allez ajouter les bras j'expire, je monte je serre les fessiers j'étire les bras jusqu'au bout des doigts vous voyez je fais la main toute molle comme ça c'est précis on est gainé jusqu'au bout des doigts et je plaque mes bras et je descends mon dos pardon et je remonte serrez les fessiers cercle de bras je plaque je descends le dos et je remonte serrez bien les fessiers creusez le ventre cercle de bras et tirez jusqu'au bout des doigts et je descends et un dernier j'expire je monte je serre les fessiers cercle je plaque les bras et je descends mon dos une vertèbre après l'autre parfait on ramène un genou au-dessus du ventre et l'autre je vais soulever le haut du buste j'enroule bien le menton je place ma main opposée sur mon genou et ma main du même côté sur ma cheville ce qui veut dire qu'en fait je mets ma main droite sur mon genou gauche et ma main gauche sur ma cheville gauche comptant la jambe opposée vous voyez les pattes de droite je la tourne un petit peu sur elle-même vers l'extérieur et j'alterne à chaque fois on appuie bien sur le genou j'inspire j'expire je rentre mon ventre rappelez-vous les consignes qu'on voit au début de chaque séance j'inspire j'expire je creuse bien le ventre les homoplate sont décollées mais la pointe du bas de l'homoplate idéalement touche le tapis et on relâche massez le dos en faisant genou poitrine ok on repose les pieds au sol on engage le centre donc ce qui veut dire vous le savez maintenant que ça veut dire qu'on creuse le ventre on place une jambe à chaise renversée et la deuxième on gaine bien là je serre mes fessiers je serre mes cuisses je serre mes jambes je serre mes pointes de pied tout est gainé quitte limite à avoir des crampes c'est normal j'expire je viens toucher le sol et vous voyez je garde parfaitement mon angle droit et j'inspire je ramène et j'expire je viens toucher le sol et j'inspire je ramène comme j'ai gainé ma jambe elle garde sa position elle ne se referme pas comme ça ou elle ne s'étire pas devant c'est pas ça l'exercice l'exercice c'est vraiment de garder son angle et de faire partir le mouvement d'ici j'expire je touche j'inspire je ramène j'expire j'inspire je ramène j'expire j'inspire je ramène j'expire et j'inspire je ramène j'expire j'inspire je ramène pour ceux qui sont à l'aise on touche et tac l'autre jambe est déjà partie donc les jambes ne font que se croiser à mi-chemin posez le ventre ça tient le dos ça vous empêche de vous faire mal ok on revient on va tendre une jambe pied pointe et l'autre toujours gainé pied pointe et on alterne les grands battements donc le haut du buste est décollé je rentre le ventre et maintenant à chaque fois qu'une jambe revient vers moi je vais faire deux petites pulsations vers moi ça fait 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 et on relâche massez ok petite impulsion on va revenir assis au bout du tapis on reste en équilibre fessier on enchaîne sur les roulades vous pouvez faire les roulades uniquement si vous avez un tapis très épais comme ça donc attention si ça vous fait mal au dos mais que vous avez un tapis tout fin tout plat de yoga vous êtes quasiment en contact avec le sol ou que vous faites la roulade sur une serviette sur le plancher ou même sur la moquette c'est trop dur vous allez vous faire mal au dos donc il faut vraiment le faire avec un tapis épais on baisse les épaules on rentre le ventre on gagne les jambes j'inspire je roule j'expire je remonte donc tourne un bloc si vous avez l'habitude vous pouvez gainer les jambes les mettre parallèles au sol j'inspire je contrôle et ensuite jambes tendues tout d'un peu vous voyez je ne change pas de position par exemple je ne fais pas ça et je ne tire pas sur mes jambes pour remonter pareil pour ce niveau là je ne fais pas ça avec les genoux qui arrivent et après je ne tire pas dessus pour remonter on essaie vraiment de rester gainé dans sa bloc une dernière ok parfait on va enchaîner directement sur le ventre donc on s'amuse sur le ventre vous allez mettre les bras le long du corps paume de main au sol pointe de pied tournée vers l'intérieur on rentre bien le ventre on baisse les épaules on plaque les homoplates là on essaye de ne pas contracter nos fessiers on essaye de les garder tout mou tout relâché c'est volontaire donc j'expire je soulève le buste j'inspire je redescends j'expire je lève j'inspire je redescends niveau 2 on ajoute on ajoute les bras vous voyez j'ai placé les bras en chandelier je me redresse juste pour vous montrer je les place comme ça un peu comme haut les mains il faut que vos coudes soient alliés avec vos épaules c'est pas ça c'est pas ça c'est là et quand on va soulever c'est le buste qui va soulever vos bras ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement de bras donc d'abord je vous montre ce qu'on fait donc ce qu'on fait c'est ça j'ai levé mon buste mes bras se sont soulevés en même temps parce qu'ils sont accrochés à mon buste mais je n'ai pas de mouvement de bras donc ce qu'on ne fait pas c'est ça d'accord si vos coudes comme ça se reposent en dernier c'est parce que vous avez tiré vos bras nous on n'a pas de mouvement de bras là c'est juste un travail du dos où le dos doit porter en fait le poids de vos bras c'est pour ça que c'est le niveau 2 c'est un peu plus lourd un peu plus difficile pour le dos de devoir soulever ce poids donc j'expire j'inspire, je pose et ceux qui ont envie de faire le niveau 3 c'est le même principe que le niveau 2 donc c'est j'inspire, je lève j'expire, j'étire j'inspire, je ramène j'expire, je pose j'inspire, je lève j'expire, je tends j'inspire, je ramène j'expire, je pose allez-y moi je vérifie juste les messages ok très bien donc pensez que vous rentrez le ventre vous ne contractez pas les fessiers et ensuite on relâche on va ramener les fesses sur les talons vous écartez un petit peu vos genoux vous tendez les bras et vous crissez les mains les paumes de main au sol on cherche l'étirement du dos l'allongement respirez profondément ok on va se redresser on se place à 4 pattes donc vous placez les poignées sous les épaules les genoux sous les hanches on est en dos neutre et on tend bras et jambes opposées en gainant le dos il ne faut pas que le dos bouge donc ça tout doucement souvent ce que je vois dans les cours c'est qu'on lève la jambe trop haut et on finit comme ça déséquilibré donc non on gaine on ne lève pas trop haut et on ramène doucement on expire, on tend on inspire on ramène toujours l'épaule basse le corps est super gainé ok et si on a envie de faire le niveau 2 parce qu'on est très à l'aise dans le 1 on tend comme en 1 ensuite on décale latéralement le bras et la jambe on ramène au centre et on revient en pause encore on tend on décale latéralement on revient au centre et on pause encore je tends je décale je ramène et je pose et un dernier je tends je décale je ramène et je pose et on enchaîne directement sur dos du chat dos du chien donc j'expire dos rond j'inspire un dos neutre j'expire je comble le dos creusez le ventre j'inspire dos neutre j'expire dos du chat j'inspire un neutre j'expire dos du chat rentrez bien le ventre et j'étire dans les deux sens et ça si vous avez mal au dos c'est super vous pouvez le faire chez vous on se place bien à quatre pattes faites attention aussi on ne recule pas les fesses on n'avance pas ici ou on n'a pas les mains super loin c'est vraiment main sous les épaules genou sous les hanches dos rond dos neutre et j'étire ici on ramène les fesses sur les talons on tend bien les bras on presse les mains au sol et ce qu'on va faire c'est qu'on va passer le bras gauche sous le buste poume de main tournée vers le plafond et on reste dans la position on tient la position et on revient et on change de bras vous passez le bras droit sous le buste poume de main tournée vers le ciel et on revient on va se dresser doucement on s'assoit sur le tapis alors on enchaîne sur nos rotations du buste gros ballon imaginaire dans les bras on creuse le ventre on étire le dos j'inspire au centre et j'expire rotation j'inspire au centre donc on se grandit c'est pénible pour le dos c'est normal on n'a pas l'habitude de se tenir hyper droit je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir la position du dos vous pouvez rester dans le sens où vous êtes donc on est là et on ne vit pas comme ça on ne fait jamais de rotation le dos courbé sinon il se blesse donc j'inspire j'étire mon dos j'expire rotation j'inspire au centre et j'expire rotation et j'inspire au centre j'expire rotation j'inspire au centre j'expire rotation rotation et je reviens ensuite j'ouvre les jambes donc un peu plus large que les hanches ça fait à peu près largeur tapis pied flex le pied flex c'est ça vous voyez je pousse mon talon vers l'avant et mes orteils sont vers moi ça c'est pointe crochet ça c'est flex là on est en flex vous allez sentir que ça étire sous vos jambes bras qui restent dans le champ de vision je creuse le ventre je me grandis rotation du buste et j'enroule tête, épaule, dos je viens sciller le petit orteil avec la main opposée je reviens je me grandis rotation du buste et tac l'autre côté et je déroule je me grandis rotation du buste et j'enroule tête, épaule, dos je déroule je me grandis rotation et j'enroule je reviens j'étire rotation et j'enroule tête la première et on roule et on revient on referme et on va revenir dos au tapis vous allez faire un petit genou poitrine on masse le dos ok ensuite on peut si on veut agripper nos orteils on fait une sorte de bateau qui tangue de gauche à droite on respire on se détend on va pouvoir refermer les jambes on va poser les pieds au sol on va descendre les genoux vers l'extérieur bras le long du corps paume de main tournée plafond et on va pouvoir fermer les yeux donc on relâche tous les muscles en commençant par ceux du visage donc on détend vraiment les muscles du front ensuite vous détendez le petit espace qu'il y a entre les sourcils relâchez vos yeux relâchez les muscles des joues la bouche et la langue on relâche la gorge les épaules relâchez votre dos aussi on sent le dos qui s'enfonce dans le tapis concentrez-vous sur votre respiration l'air qui passe par le nez qui ressort par la gorge et la langue Ok, tout le monde, tout doucement, on va se tourner sur le côté. Vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Alors bien sûr, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à faire la relaxation plus longtemps, si vous voulez. Et on va se repousser du tapis. Alors, je recule, on se met accroupi de main au sol et on va dérouler les jambes et dérouler le dos, une vertèbre après l'autre. Désolée. On a déroulé une vertèbre après l'autre. Vous écartez un petit peu vos pieds, vous joignez les mains, vous croisez les doigts, on les paumes de main vers le plafond, on penche un petit peu d'un côté. On penche de l'autre. Creusez le ventre. Ok, on revient, roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Et on vérifie notre placement une dernière fois, donc pieds larges avant le plafond. Ventre un petit peu rentré, je me mets le profil dos droit, on sort un petit peu la poitrine, mais pas trop, on baisse les épaules. On rentre le menton et on se tient bien. Et ça, on reste comme ça jusqu'à la prochaine séance. Voilà, donc le cours est fini. J'espère que ça s'est bien passé chez vous. Concernant les questions sur les salles de sport. Donc les salles de sport sont toujours fermées, donc depuis bientôt, on entame la deuxième semaine. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Et pour information, la salle yoga Bordeaux Saint-Sérain a eu l'autorisation de rester ouverte. Donc voilà, je donne des cours de pilates là-bas si ça en intéresse certains. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis peut-être la semaine prochaine dans le cas où les salles de sport ne vous ouvriraient pas encore. Bonne soirée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada